... Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole. Je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, nous avons trois personnes sur le plateau. Giovanni Louise, chorégraphe, metteur en scène, danseur. Enfin, plein de choses qui ont écrit et élaboré la pièce La Genèse de Dracula. Nous avons Elika aussi, la chanteuse de ce spectacle. Et le chanteur Tivik qui fait du Segalov, Maloya et patati patata. Et il va falloir rester avec nous car juste après, nous aurons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Alors, je vais faire doucement d'abord, je sais, Jessica, pour faire les puissons de ta émission portale, j'irai pas de vibrer sur le plateau d'abord. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et bonsoir à vous. Juste pour dire qu'au-delà de ça, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Jessica, ce soir, elle a la banane. Mais j'ai toujours la banane. Elle a été un peu molle tout à l'heure. Mais j'y suis, se lâche. Voilà, donc on va parler, information pour juste après la partie artistique de Jessica, on va parler surtout du salon de livres de Montreuil, où on aura, j'espère parce que c'était prévu d'avoir Claudine Serres en direct, pour parler un petit peu du stand de la Réunion à ce salon du livre de Montreuil. On aura sur le plateau Philippe Ballet, résident de la Réunion des livres, et surtout Mohamed M. Boukhar Sarr, auteur de Terre Sainte. Il est donc lauréat du Grand Prix du roman Métis 2015. Donc on aura l'occasion d'échanger avec lui, voir un petit peu comment son livre, qui parle de ce qui est l'actualité aujourd'hui, de l'islamisme, entre autres. En deuxième information, on recevra donc Justine Edmond, de l'ACH, l'association de coopération humanitaire. Elle prépare avec son association un centre de loisirs pour les handicapés. Une initiative très intéressante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est occupationnel au niveau des personnes porteuses de handicap, ce n'est pas simple. Malgré tout ce qui est mis en place, malgré la loi de 2005, tout ce qui est fait pour que les personnes porteuses de handicap se sentent, on va dire, mobiles et intégrées, ce n'est pas simple, parce qu'on a du mal à mettre en place toutes les lois qui sont déjà votées. Et en troisième partie, on parlera cette fois-ci régionale. On aura pour invité Jean Piotte, donc patron du mouvement de citoyens réunionnais. Il est sur la liste de Huguette Bellot, en fin de liste. En fait, c'est une militante de son parti qui est parmi les premières. Donc on aura l'occasion de voir avec lui comment se déroule cette campagne, quels sont aujourd'hui les positions des uns et des autres, d'autant que dans cette dernière ligne droite, les couteaux sont tirés et parfois, ça vole bas. C'est vrai qu'il ne reste qu'une semaine. Ça y va quand même. Il ne reste qu'une semaine, on est mercredi, il reste jeudi, vendredi. Même pas, moins d'une semaine. Et on vote dimanche. Et c'est vrai qu'à regarder, si on regarde surtout sur les réseaux sociaux, ils se disent des choses vraiment pas gentilles. On sort tous les couteaux, on sort tous les coups bas. Et cette campagne électorale qui se termine est vraiment pas très bonne à voir. Non, c'est un peu la croix à l'école même, hein ? Oui. Hein, radio... S'ils sont capables de voir que la paille dans l'œil de leurs voisins, ils auront du mal, bien sûr, à voir la poutre qui est dans la leur. Vous irez voter, vous, tous les trois ? Elika, Giovanni, Tivik ? Oui, toujours. Oui, toujours ? C'est important pour vous de voter ou pas ? Ou est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on a quand même un peu... Pas un laxisme, mais les gens sont un peu blasés et fatigués parce que ça n'avance pas pour eux et que, voilà, on s'appauvrit de jour en jour et d'année en année ? Est-ce que c'est important quand même de voter ? À titre perso, moi, c'est vrai que, bon, voilà, on a ses préjugés, etc., au niveau de la politique. Maintenant, je pense qu'en fait, il y a des gens qui se sont battus pour ça, pour qu'on puisse avoir le droit de vote. Et rien que pour ça, je pense qu'on se doit d'aller voter. Après, ce qu'on met dans l'urne, ce qu'on vote blanc ou pas, c'est notre problème. Mais néanmoins, je pense qu'on doit le faire. Est-ce que même voter blanc, c'est important ? Pour dire qu'on a eu la démarche d'aller voter, mais par contre, il n'y a rien d'intéressant. Je vais vous poser trois questions. La première, c'est que, est-ce que vous avez pu plus ou moins regarder quel est le projet culturel de chaque candidat ? Est-ce qu'il y a un projet culturel ? Et on dit aujourd'hui, il faut que la culture ait la même importance que l'économie. Est-ce que vous avez entendu des candidats parler de ça ? J'en ai pas... Non, au niveau de la culture, on est d'accord que non. Et par contre, pour répondre à votre question, je pense que oui, clairement. Et nous, on se bat justement sur le projet sur lequel on travaille pour sensibiliser en fait les acteurs économiques au marketing culturel, parce qu'il y a vraiment une carte à jouer à ce niveau-là, je pense. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau culturel, à la Réunion, à mon sens. – Et la deuxième question que je voulais vous poser, aujourd'hui, voter pour vous, est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Si ce que vous dites, vous avez parlé du vote blanc, est-ce qu'il faut d'une part voter pour voter blanc, parce qu'il faut demain comptabiliser, est-ce qu'il faut comptabiliser donc les votes blancs dans les décomptes ? Et est-ce qu'il faut obliger les gens à voter, ceux qui ne votent pas, de les mettre à l'amende ? – Non. Obliger peut-être pas non plus. – Peut-être pas obliger non plus. – Oui, oui, je sais, ouais. – C'est un sens de délateur, ça va. – Non, peut-être pas. On l'a pas obligé, on va pas mettre des amendes aux gens. Maintenant, comme je disais, c'est vrai que c'est important quand même d'avoir la démarche de le faire. Et puis de toute façon, ça reste les gens qui nous représentent et qui représentent les grandes décisions qui sont prises. Donc c'est quand même bien, je pense, de se sentir concerné. – On est concerné tout après, toute l'année d'après, les années d'ensuite, on est quand même tous concernés par le choix d'électeur. – On laisse voter les autres. Et puis aujourd'hui, on arrive à ça, un électeur sur deux ne vote pas, donc il laisse voter. Donc il y a un électeur sur deux qui vote, et puis pendant les 4 ou 5 ans de la mandatoire qui suit, la deuxième partie passe son temps à critiquer la personne qui a été élue parce que les décisions ne sont pas bonnes. – La critique est facile, surtout quand on ne fait rien. – On va dire ça comme ça, je crois. – Juste pour un étudier, il y a une belle phrase d'Aldora Schein qui disait « Ce n'est pas ceux qui font du mal au monde qui sont les plus dangereux, ce sont ceux qui restent et qui regardent sans rien faire. » – On est bien d'accord avec Einstein. – Je disais que la banane, je ne savais pas que c'était aussi gros. – Je disais que la banane, je ne savais pas que c'était aussi gros. – Je disais que la banane, dans la tête aussi. – Giovanni, Giovanni Louise, alors je disais tout à l'heure, en présentation, tu es chorégraphe, danseur et metteur en scène. Tu as mis des pièces en scène, des comédies musicales. Ça a commencé quand ? Où ? Pourquoi ? Et on en est où là ? – Alors, petite personne, je suis dans le domaine culturel depuis 15-16 ans maintenant. Et le premier gros spectacle que j'ai mis en place, c'était « Romain Desbois », c'était en 2011, dans le Calais Joëlica notamment. Et si tu veux, la comédie musicale, c'est un genre théâtral qui m'a vraiment toujours plu. Et il y a dix ans, je suis allée voir Le Roi Soleil à Paris. – Oui. – Et ça a été un véritable déclic. – Avec Christophe Maé, j'ai pris une mention. – Voilà, avec une réunionnaise aussi à l'époque, qui était Anne-Laure Girbal. Et on était au collège ensemble, là. Et donc, oui, ça a été vraiment le gros déclic. Et je me suis dit, il faut que je monte un spectacle comme ça à La Réunion, avec mes moyens, certes, mais parce que vraiment, ça manque. Ce type de spectacle manque clairement à La Réunion. – C'est sûr qu'avant Robert Desbois, en 2011, il y a eu... – Alors en fait, il y a eu Paul et Virginie, il me semble. – Voilà, en 2003, il y a eu Paul et Virginie, et ensuite... – Il y a eu que ça. Il y a eu Paul et Virginie qui a été une réussite, d'ailleurs. – Mais c'est vrai qu'après, en fait, nous, on était encore peut-être un peu jeunes. – Très jeunes, trop jeunes. – Non, mais en tout cas, pour porter ce type de projet. Mais c'est vrai que pendant quelques années, il n'y a pas eu grand-chose dans ce sens. Et nous, on a relancé ça, ouais, en 2011. – Donc 2011, Robert Desbois. – Voilà. – Ça a marché, il y a eu un peu de succès, il y a eu du monde ou pas ? Les gens se sont intéressés sur une production entièrement créole, en fait ? – Oui, pour le coup, justement, en fait, ce qui est le plus ressorti de ça, c'est que les gens nous disent à chaque fois qu'ils sortent de ce type de spectacle, « Ah ben, c'est génial parce que, que ce soit des Réunionnais ou même des Métropolitains qui avaient l'habitude, en fait, d'aller voir ce type de spectacle en Métropole, parce qu'il n'y en a tellement pas ici que ça leur permet de retrouver ça et de passer deux heures à décompresser. Et puis, c'est vrai que nous, on essaye d'avoir une politique tarifaire relativement basse pour permettre à tout le monde de… – Du coup, est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'avec autant d'acteurs, de comédiens et de chanteurs, on prend par exemple le théâtre Mogador où la place, elle commence à partir de 80 euros et à monter, si on veut la fosse ou pas. Est-ce qu'ici, on peut se permettre de vendre une place à 80, 90 euros pour rentabiliser en sachant que Mogador, par exemple, sur une pièce-là qui passe 4, c'est deux ans de tournée, c'est deux ans tous les soirs. Ils n'ont qu'une soirée de pause, il me semble que c'est le lundi. – C'est ça. – C'est marrant, tu comprends, parce que j'étais en train de regarder un reportage juste cet après-midi. – D'ailleurs, Prisca, qui joue 4, a travaillé longtemps à La Réunion et dans Paul et Virginie. – Ah, comme quoi ? – Entre autres. – Comme quoi, il est cas, hein ? Non, mais en fait, c'est sûr que de toute façon, moi, j'ai eu en juin l'occasion d'aller voir au théâtre Mogador, le bal des vampires et de faire en fait une visite des coulisses de cet événement-là. Et c'est vrai que c'est une machine, mais tellement énorme que je comprends pourquoi il faut au moins, enfin, il faut un certain nombre de représentations. Donc en 4, je crois que c'est 90 représentations. – C'est ça, c'est sur deux ans à peu près, mais tout ça ? – C'est énorme. Et enfin, pour rentabiliser ça, entre les moyens techniques qui sont mis en œuvre, parce que certes, il y a la partie acting qui est sur scène, mais derrière, il y a tous les techniciens, il y a les doublures, il y a… – Ils sont tous doublés, est-ce que tu savais ça ? J'ai se mis, dès qu'il y a un souci ou quoi ? – Non, c'est impressionnant, c'est vraiment une machine. Et donc oui, nécessairement, ça demande un budget conséquent. Après, nous, on est une association culturelle, donc on est tous bénévoles, on est tous amateurs. Certains ont un métier à côté, certains évoluent dans le milieu culturel, d'autres non. Maintenant, c'est vrai que ça reste… Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce type de production ne se déplace pas à La Réunion, parce que c'est sûr que je ne sais pas combien devrait coûter, si on devait faire venir ces personnes-là à La Réunion, combien coûterait la place ? Ce serait, je ne sais pas, 150, 160 euros, 200 euros. – Et encore, je pense qu'on est au-dessous, on est quand même au-dessous, parce qu'il y a plus de 100, en fait. – C'est impressionnant. – Ou d'une centaine. – Oui, c'est pour ça, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui… – Il vaut mieux faire la note ici. – Voilà, c'est ça. – Et donc, du coup, les places, donc il y a eu Robin Desbois en 2011, en 2013, le Licanthrope. – Le Licanthrope. L'année dernière, on a fait une petite pause, on n'a pas fait une comédie musicale, on a fait plus un show, donc il y a été accès de danse, et c'était pour mieux préparer la comédie musicale qui arrive. – Et celle qui arrive en mai 2016, la genèse de Dracula. – C'est ça. – On est d'accord. Tu y as pensé, c'est toi qui as écrit l'histoire, c'est vraiment les débuts de Dracula, et là, enfin, il y a eu le livre. – Exactement, voilà, il y a eu le livre, et Bran Stoker, donc l'auteur de ce roman-là, il n'a jamais, en fait, donné les origines de son personnage, et je me suis dit… – Et à où, il a dit, il y a de la Réunion. – Ben, pourquoi pas lui donner des origines réunionnaises, attends ? – Il faut oser. – Tu as bien raison. Combien de personnes, la jeuse Dracula, combien de personnes travaillent sur ce projet ? – On sera 27 sur scène. 27 sur scène. Après, il y a une équipe autour aussi, qui nous est dans le terme de com', je pense à Julie notamment, et puis on a plein de forces actives tout autour de nous. – Association, 27 musiciens, chanteurs, danseurs ? – Voilà, enfin, pas musiciens, mais artistes. – Artistes, 27 artistes, combien de représentations à partir de 2016 ? – Alors, on en a 4 programmées à partir de mai, et ensuite, on devrait faire une pause, on va dire qu'il va y avoir une saison 1 et une saison 2, et on devrait revenir à partir du mois d'août. – D'accord, et ça sera où, ça se passera ? – Alors, pour le mois de mai, on sera donc, bon, c'est en cours de validation, donc on serait au Théâtre des Sables, sur deux représentations, voilà, à l'étant salé, et deux représentations qu'on va faire au niveau de la Cité des Arts, à Saint-Denis. – Une nouvelle cité qui sera inaugurée ce lundi. – Ce lundi, cette décembre, oui. – Il me semble, et vous serez en résidence janvier et… – Tout le mois de janvier, oui, on sera en résidence là-bas, et tout le mois de mai, également. – On va regarder, on va regarder à l'instant un clip, donc c'est « Mes ex ». – C'est ça. – Avec Sébastien Payette et toute l'équipe. Et pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend au mois de mai, allez-y, on envoie mes ex. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Explique-moi pourquoi tu t'extasies d'une ex-ex-vie – Elle n'avait rien d'existentiel, c'est vie. – Explique-moi pourquoi t'exiges de connaître mes expériences, – Cela n'a aucune espèce d'importance. – Explique-moi pourquoi tu veux être une ex-perte à ce sujet, – Ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là. – Mes ex extraordinaires, exceptionnels, mes ex explosifs, – Expansifs, mes ex, ils jouent en deux, – Excitables, mes ex, 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 – Explique-moi pourquoi tu désires m'extir, – Explique-moi pourquoi tu désires m'extir, – Des informations pourtant expirées, – Explique-moi pourquoi tu veux que je l'exprime – Sur des histoires de latex effacées antipéx. – Explique-moi pourquoi tu veux être une ex-perte à ce sujet, – Ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là, – Mes ex extraordinaires, exceptionnels, mes ex explosifs, – Il veut, expansive, il veut, mes ex, ils jouent en deux, – Ex-autiques, mes ex, excrables, excitables, mes ex, – Ex, ex, ex. Oh, mes ex, 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 ex. Oh, mes ex, 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 – Et là, je vais t'expliquer sans exagération pourquoi l'examen de mes ex-excursions – Vaut pas la peine d'être exécuté, les détails ne sont pas à expliquer. – La différence entre mes ex et toi, c'est que dans mon petit cœur à moi, – Il n'y a aucun quiproquo, elles et toi, vous n'êtes pas des ex, – Des ex-seconds, explique-moi pourquoi, tu veux être une ex, – Ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là, ah, ce sujet-là, ah, – Ce sujet-là, mes ex extraordinaires, ex-ex, ex, 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 – Mes ex... « Mes ex » de la jeunesse de Dracula. On a un petit nouveau sur le plateau qui est arrivé en retard parce qu'il avait pas mal d'embouteillages. Diasika Maloya. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la Réunion. Alors Diasika, je t'ai invité pour une chose bien particulière. Tu as été nominé Meilleure Voix de l'Océan Indien cette année. Oui. Et bien, d'ailleurs, on ne t'y attend pas. Tu ne t'y attendais pas ? Non. Quand le téléphone est à moi, d'ailleurs, tu crois que c'est une blague. T'es qui, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? C'était « Ah, mais c'est quoi ? Oula Gueye ? » Il me disait « C'est sûr, c'est pas une blague, ça ? » Il me disait « Mais oui. » Il me disait « Ah, mais t'es content. » Mais tu n'y attendais pas, quoi. Et ça, du coup, ça t'a fait plaisir ? Ça t'a motivé pour la suite ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il donne plus la force et l'envie d'avancer. Alors c'est quoi tes futurs projets, là ? Du coup, que ça a l'envie de faire, là ? Que ça a l'envie de faire ? Préparez le deuxième album. T'as pas rien de dire. Je m'en devais, en fait, c'est que je te posais la question. Ça a coulé de source. Ça a coulé un petit peu de source. Ou pas. Bon, on peut retravailler les morceaux qu'on a déjà faits, vu que maintenant, on sait qu'on chante bien. Question de vous. C'est la première où on n'était pas sûr. Maintenant qu'on nous le dit, on sait qu'on chante bien. Tiens, Jessica, est-ce que tu veux bien nous faire une petite chanson, s'il te plaît, pour montrer aux téléspectateurs pourquoi on t'a nominé ? Et pourquoi ils ont eu raison de te nominer, surtout, pour la meilleure voix de l'Océen Indien. Ok. Ok ? Euh... On va faire un petit la cape, là. Pour le faire, là, là, je change un peu. Comme on veut, comme on veut ou on choisit. Alors... Chante, danse, malo yale a nou sa, malo yale a nou foupa la gue, pou bana. Ek lo ke sa, malo yale a nou foupa la gue, pou bana. Ek lo ke sa, mon ga ya la bataille pou sa. Gascogne pa, krasali ek lo ke, malo ya foupa tiens bo serré. Ek lo ke sa, bonnes ancêtres la bataille pou sa. Gascogne pa, krasali ek lo ke, malo ya foupa tiens bo serré. Ek lo ke sa, malo yale a nou foupa la gue, pou bana. Ek lo ke sa. Merci, Jessica. Moi, j'ai compris pourquoi il t'avait nominé, je pense que les téléspectateurs aussi, hein, n'est-ce pas ? J'essayais de me dire qu'avec la musique, ça aurait donné quoi ? Je pense que c'est un ou deux, mais pas un plus haut, je pense. Tivik, bonsoir. T'as pas beaucoup parlé depuis le début. Et Elika non plus, d'ailleurs, on y arrive, mais il est assez meilleur pour la fin. Que si t'es la seule femme qui représente la musique ce soir sur le plateau, donc on garde ça. Non, il y en a deux. Non, mais je suis présentatrice. Faut pas tout mélanger. Tivik, Tivik. Sega lover. C'est ça, Sega love. Tiens lover ou pas ? Oui, ça va. Zouk love aussi ? Oui, un Zouk love, Sega, plus vélo, Sega, mais une série de Zouk, mais pas pure. Un Sega, c'était en air un Zouk love subliné, comment on fait les deux en même temps, Oula ? Ben... Moi, je ne sais pas. La question piège, elle est méchante. Elle n'est pas gentille, Jessica. Alors, Sega, depuis combien de temps on fait Sega ? Je sais, où il a deux albums déjà la sorti, le dernier la sorti il y a un an. Alors, mon premier titre m'a l'a fait, je t'avais 19 ans, il était en 2011, avec le morceau Milov. Milov, Milov, que je pense qu'il y en a beaucoup moins connaît. Après, m'a l'a fait la monthroforme, mon diamant. Non, moi, je ne connais pas Milov, chante à mon pouvoir. Milov, 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 Kaffrine, Milov, Miema, Où ? So, dit, m'a l'a compris, mi vé à Où ? Ça, voilà. Moi ! Alléluia ! Donc, du coup, continue. Milov, après, m'a fait la monthroforme, m'a fait mon diamant, jusqu'où. Après, m'a fait Oublie jamais que la bien marche aussi. Après, m'a fait, à l'essai, le Zouklo avec le Sega Zouk. Et là, voilà. Oublie jamais. Oublie jamais. Tout ça. D'accord. Et on reste que dans le Sega, où tu es auteur, où les auteurs, interprètes. Qui ça y compose pour ? Ben, un peu tout le monde, en a David Luizain, m'a fait une travail avec lui. Oui, on a reçu, l'a reçu il y a 10 jours. Il travaillait beaucoup de monde, c'est David Luizain, quand même. Ouais. Après, m'a fait une travail avec DS Record, Danny Chan. Donc, voilà. Et là, c'est l'unité, on m'a préparé mon troisième album avec Pascal Mardemoutou. Oui, qui est en studio à la Ravine des Cabres. Bonsoir, Pascal. Donc, voilà, quoi. D'accord. Donc, prochain album, Sega Love, Zouklo même ? Sega Love, Zouklo un petit peu aussi. Après, m'y pense que ça a modéré plus pour moins de Sega, en fait. C'est-à-dire, ça fait un Sega, mais un petit Redensole dedans. Mais en restant vraiment dans la base Sega, mais avec un petit truc dedans. Tu la mets à ta sauce, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est quoi tes influences ? Ben, moi, moi, influence, c'est Francis Cabrel, et Rock Voisine. Non. Ouais. Non. Après, là, laisse l'eau, laisse l'eau, laisse l'eau aussi. Seule sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était... C'est tout mon enfant, j'avais son poster, Rock Voisine, je t'aime ! Toi aussi, Elika ? Après, c'était dans la chambre, mais je me rappelle encore du poster bleu. C'était bleu, il y avait le fond bleu, on est d'accord, on avait le même. On a plané sur le même boule, attention. J'ai vu le poster de la copine de... Non, c'était un copain, c'est pas grave. La copine, j'ai dit. C'est Marie, hein ? Elle est mauvaise aujourd'hui. Je suis mauvaise aujourd'hui. Donc, Rock Voisine. Ouais. Moi, je ne viens pas de ça, ça y est, j'espère moins. Comment, comment se fait-ce ? Je sais pas. Rock Voisine, c'est bien un chanteur de... Mais pour les femmes ? Mais moi, mi aime tous les trucs que les femmes y aiment. Toi, tu es malin, hein ? Toi, tu es malin, hein ? Un pocora aussi, même bien, un pocora. Toi, tu es très malin. Un pocora. Un pocora, le tatoué. Ça me l'a un petit peu tatoué, c'est... Non, t'as fait comme un pocora ? Non, bien, ça est fait, pas vrai. Dans le palmarès de Cabrel, qu'est-ce qu'il y a comme titre de référence ? J'étais aimé, j'étais aimé, j'étais aimé, j'étais aimé, j'étais aimé, j'étais aimé, octobre. Et après, il y en a beaucoup, mon Dieu. Que le chique dans les prêts, fleurisse, fleurisse, c'est vieux, hein ? C'est vieux, hein ? C'est 77. On va regarder un de tes clips pour voir à quel point tu es... Il connaît plutôt les gros tubes de Cabrel. Donc, c'est... Mais Rock Voisine, par contre, il me connaît presque tous. Mon ange ne vient pas. Sur le sable, là. Mais t'auras pas où, juste après votre clip, oublie jamais de Tivic. Sous-titrage Société Radio-Canada « Et là, m'imagina où, elle fait comme tout les soirs. » Tout nous l'a aimé, un peu là où on va nous défiancer Nous l'a pilé pour regretter, le temps l'a fini passé C'est moins où l'a tiré de Où l'a pas gagné ou trop mètre, côté moins où l'a védé ou reste Mais voilà où ça va, qu'on laisse à moi tout ça, t'es là, t'es là Doudou, n'oublie jamais que moi, la M.A.O. Qu'est-ce que vous, dans mon cœur, n'aura toujours pas trouvé Le temps n'aura beau passer, la rivière n'aura pas coulé Le sapel est là, il va reste gravé N'oublie jamais que moi, la M.A.O. Qu'est-ce que vous, dans mon cœur, n'aura toujours pas trouvé Le temps n'aura beau passer, la rivière n'aura pas coulé Typique, tu dis c'est quoi Roque Voisine ? Pas oublié ? Ne m'a pas oublié ? Non, 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 non Fonce mon cheveu, je ferai pas avoir un peu plus mémoire, non En fait, l'un du tube de Cabret, c'était Je l'aime à mourir, c'était ça Je l'aime à mourir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui T'es repris par Shakira, je crois Ah oui, ben ça fera combien de temps ? Le truc, c'est que je ne comprends pas ce que je dis On a d'ador, c'est que je ne comprends pas ce que je dis Roque Voisine, c'est quel que tu préfères, dis-moi C'est sur le sable Non mais il vient de chanter à lui, chanter ta note, vite fait C'est... Ne viens pas Ne viens pas, si tu n'as pas choisi Après, il me rappelle de la danse Je me rappelle de la danse Ah bon, il danse, toi ? Tout à l'heure, on la montre à vous Donc, Tivi qui est fan de Roque Voisine et de Cabrel C'est bluffant quand même, mine de rien Donc, prochain album, ça sera du Séga, du coup ? Pourquoi tu ne fais pas un deuxième Roque Voisine Pays ? Je ne sais pas Parce que moi, fin de compte, je n'aime pas trop chanter en français, en fait Je préfère en créole Non, tu peux faire une version en créole Ouais, ouais Une chanson A la limite, peut-être, je peux faire un solo C'est à peu près du même style Mais vraiment, à reprise, non Non Il ne tente pas moi, fin de compte Voilà Elika Je vais aller un petit peu jeter un coup d'œil Elika, il faut savoir que... Runstar T'es une cuvée Runstar ? Comment ? T'as été une cuvée Runstar ? 2013 2013 ? Comment tu l'as vécu, Runstar 2013, en sachant de chanter comme tu sais chanter surtout ? Ben, c'était beaucoup... Enfin, c'était très stressant Ouais Ouais Il faut vraiment être blindé quand tu fais ce genre de mission Parce qu'il faut avoir confiance en soi aussi Parce que si t'as pas confiance en toi ou quoi, ça peut beaucoup te déstabiliser et tout Mais après, c'est une très bonne expérience, parce que ben j'ai découvert les sol packs Tu joues sur une belle scène Tu as aussi des jurys qui te conseillent Donc comme j'ai jamais eu de cours de chant ou des choses comme ça Donc c'était que positif par rapport au niveau artistique Enfin, chant, tout ça Et en plus, c'était une autre découverte aussi Parce qu'on m'a imposé un petit peu des chansons que je connaissais pas trop Donc... Enfin... Vous avez une liste de chansons imposées pendant le concours et tout ? Oui, oui Il y a deux, trois, ça a été choisi mais la plupart, ça a imposé... C'était laquelle que t'as choisi ? Toi, t'as choisi ? Ben, c'était Réunion des caméléons et Naroc Barclay Tu veux pas nous enfouder une petite, là ? Rien que pour nous ? N'aie pas peur, on nous a pas mangé à ou, hein ? I remember, I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Even the remission of an echo and so much space That make me crazy That make me crazy That make me crazy Ah non, j'adore, j'adore sa voix Elika Parce qu'elle a été sur les Acharnées cette année aussi Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés T'as vu comment je gueule comme une Christelle depuis tout à l'heure ? Et c'est surtout là que tu as découvert qu'elle avait la banane Des dents et des dents aussi Oui, donc t'as fait les Acharnées cette année et tu es du coup... T'es pas là par hasard ce soir avec Giovanni si tu fais aussi partie de la genèse Dracula Ça va être un troisième spectacle avec Giovanni Ça va ? Il est gentil comme chorégraphe ? Il est bien ? Ouais, bah il est gentil mais très... Exigeant Exigeant Mais ce qui fait la qualité aussi C'est bien C'est bien mais... C'est un petit caractère mais je suis habituée maintenant On s'habitue ou on s'habitue pas, ça dépend Et est-ce que du coup maintenant, tu es chanteuse, on t'a connu sur Unstar en tant que chanteuse Là c'est de la comédie C'est la comédie musicale T'es aussi à l'aise en comédie musicale parce que c'est deux métiers différents En fait, je suis d'une famille, enfin j'ai le papa malgache, maman réunionnaise Et du côté de mon papa, ils font beaucoup de théâtre et de musique Donc depuis petite, j'ai toujours baigné dedans et tout Avec mes cousins, on se faisait des films, on écrivait l'histoire, chacun avait un rôle Et ça depuis petite, j'ai toujours adoré faire du théâtre, je faisais de la danse aussi depuis petite Donc en gros, t'es vraiment une artiste complète, danse, comédie, chant, tout à fait pour toi Giovanni C'est pour ça qu'on en est au troisième, c'est exactement Combien de temps tu as pris pour faire le casting, parce que 27 chanteurs, comédiens, danseurs Alors en fait, si tu veux, là où finalement ça a été un petit peu plus facile cette année C'est que comme on était vraiment sur de la composition musicale, c'était une grande première pour nous Et donc j'ai voulu travailler avec des gens avec qui j'avais déjà collaboré, dont je connaissais la façon de travailler Donc comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise Il faut savoir, je tiens juste à reprendre, pour les téléspectateurs, la gelée de Dracula, les chansons, la composition et auteurs, c'est du 100% local On a 21 titres et 21 titres qui ont été créés sur mesure pour ce spectacle D'accord, un album qui va sortir bientôt, il me semble, si j'ai cru qu'on prend, au mois de janvier On est créé avec 12 titres, donc on ne dévoile pas tout, mais ça permettra aux Réunionnais de découvrir déjà l'univers du spectacle C'est un vent goût Voilà, donc là du coup, mais spectacle, août, il y a une petite idée de suite ou pas ? Parce que vous connaissez le personnage, je suis là, on sait que derrière il y a quelque chose Il y a déjà pensé, il y a déjà fait Non mais en fait, voilà, on aimerait avoir l'opportunité, en tout cas, d'exporter ce projet-là Parce que pour nous, il y a matière à le présenter, ne serait-ce déjà dans l'océan Indien Et on verra par la suite Il vous faut quoi pour vous exporter au jour d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, de toute façon, il faut déjà, je pense, qu'on montre que le projet, il est viable Et que ce soit un coup de cœur aussi des Réunionnais Bon, on a vu le clip qui est déjà bien fait, bien monté, on sent que ça peut être exporté Je pense que de toute façon, après, on en revient à la même chose Et au niveau des collectivités, il faut aussi un soutien Parce que déplacer 27 personnes à Maurice, par exemple, c'est toute une logistique Et aussi, voilà, il y a aussi la partie matérielle, costume, voilà Donc, c'est un coup, donc... Mais est-ce que ça vaudrait le coup ? Moi, je pense que oui, d'abord C'est pas moi qui dirais le contraire En plus, la plus belle voile de C'est un classique Tu partirais, tu serais, tu serais capable de faire ce genre de comédie musicale ? Ben, avec plaisir ! Comme pas ! Tu vis que le rock voisine de la jeunesse de Dracula ! Non, moi, je pense que chanter et faire la comédie, c'est deux genres différents quand même Parce que les paroles n'est pas faciles, hein, on chante d'accord... Le but d'un chanter, il fait que le monde Mais le but d'un comédien, c'est de faire, non, quand même, non ? Ben, en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il faut arriver à trouver le juste milieu C'est-à-dire que dans ce registre-là, tu dois avoir cette partie acting, en fait, concrètement Et il y a aussi toute la partie chanter Et il faut vraiment véhiculer, déjà être en phase et que ton... Il faut être en phase avec ton personnage Et c'est clair que, par exemple, on a, ben, que ce soit Elika ou que ce soit Michael Pouvain, etc. On a des chanteurs qui vont chanter des chansons qui sont pas forcément dans leur univers à la base Et donc, qui doivent s'adapter et réussir quand même à être crédible dans ce rôle d'art Et donc, il y a aussi tout un travail qui est fait pour arriver à l'art On travaille en amont, quand même, t'as dû avoir des cheveux blancs, hein, toi Non, et puis, réunir tous ces artistes-là avec les égaux de chacun et le boulot de chacun C'est comme tu disais, c'est une association Qui participe aux acharnés qui peuvent avoir une queue Non, mais en général, dans ce genre de groupe, c'est des artistes d'univers complètement différents que tu disais Tu les ramènes dans ton univers à toi Et en sachant qu'il n'y a pas une star, il y a des stars Après, je pense qu'ils ont aussi conscience de faire partie d'un projet Voilà, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est pas quelque chose qui est développé à La Réunion Eux aussi, ils sont dans une démarche de professionnalisation Donc c'est aussi une carte de visite pour eux Chacun, finalement, aussi trouve son camp Je pense que, sincèrement, sinon, j'aurais pas 27 personnes qui me suivent Que ce soit sur ce projet ou de précédents projets Et puis, on le fait aussi par amour de l'art Et c'est ça qui nous réunit, finalement On est tous des grands passionnés, et voilà En tout cas, moi, je serai là au mois de mai, hein, pour la première Et avec les caméras et tout, on va tout filmer, on va faire ça bien Gassika, merci Meilleure voix de l'Océan Indien cette année Je sais pourquoi Tu reviens sur le plateau quand tu veux, avec ton prochain album Elika, merci, merci ma poulette Merci d'être venue T'es sur la Genèse de Dracula Et à mon avis, t'as un autre projet, t'as un titre qui sort l'année prochaine Créole, anglais, qui est en préparation Bah écoute, on a hâte Comment il s'appelle ? Laisse-à-moi vivre Tu n'as rien de souci avec ça En fait, c'est un petit message d'espoir par rapport à ce que j'ai vécu Parce qu'après Runstar, en fait, je suis tombée malade Et j'ai eu un an et demi de traitement, tout ça Et je m'en suis sortie, on va dire Donc c'est un petit message d'espoir, un peu pour Enfin, pour tout le monde et pour donner de la force, en fait Comme je rejoins que c'est bon, on peut y arriver Merci Elika, tu viendras dès qu'il est sorti On refait un plateau avec toi et toi, Samy Giovanni, félicitations Je croise les doigts, les orteils, les machins, les cheveux partout Pour le mois de mai et on sera là Tivik, merci Bonne chance pour la préparation de ton futur album Merci On attend le futur rock voisine, nous sur le plateau Ou le M. Pokorin avec les tatouages Moi, je vous dis à demain en forme et bonne humeur Et on va écouter Thierry Golilis avec le clip Gaouet Bon, on look ça, Gaouet, un carrière d'histoire on dirait Gaouet 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 avec le conche de La Réunion et autres réjouissances. – Alors, au-delà de cette animation, j'allais vous demander qu'est-ce que La Réunion va montrer ou va confirmer en termes de savoir-faire, en termes d'écriture et de lecture ? – Alors, c'est montrer dans ce salon le savoir-faire éditorial, mais surtout la qualité éditoriale de La Réunion. On a une dizaine d'éditeurs sur le stand, avec une variété de genres, de la BD, des livres pour les tout-petits, des livres musicaux, des albums jeunesse, du roman jeunesse. Donc, c'est vraiment tout… c'est montrer la diversité et la qualité de la production de notre île. Et d'ailleurs, nous sommes la seule île des dômes présente sur le salon. – D'accord. Claudine Serre, merci pour toutes les informations. Bon salon à vous. Et on se revoit à votre tour à La Réunion. – D'accord. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. – Au revoir. Philippe Serre, ça fait plaisir de voir La Réunion représenter les ultramarins. – Tout à fait. Oui, oui. Mais ça, ça ne serait possible sans le concours, vous vous en doutez, puisque on est une association, donc on n'a pas de subsides personnels. Donc, ça ne serait possible sans le concours de la région Réunion et de la DACOI, donc de l'État, qui nous aident conjointement dans le financement de ce gros projet. Montreuil, c'est les deux salons nationaux que l'on fait, puisqu'on était en mars au Salon du Livre de Paris, avec un stand aussi de 35 m². On a présenté là la production de littérature, d'essais, de livres touristiques, deux BD aussi, un peu de livres de jeunesse. Mais là, Montreuil a la spécificité et on ne présente que du livre de jeunesse. Donc, la jeunesse, ça va de la petite enfance jusqu'au poste... – Vous avez l'idée des chiffres par an de livres pour jeunes qui sortent à la Réunion ? Tous-stils confondus, de la BD ou... – Tous-stils confondus, allez, moi je dirais une bonne cinquantaine. – Par an ? – Oui. – C'est une production. – Oui, il y a une production. Il y a une production, et surtout ce que disait Claudine, depuis quelques années, il y a une production de qualité, avec des éditeurs de qualité, et une vraie politique éditoriale. Je pense à Océan Édition, je pense à Epsilon, je pense à Austral Édition, qui font vraiment des livres de jeunesse. On n'a absolument plus à rougir de la production éditoriale réunionnaise. Bon, des ouvrages qui sont bien sûr imprimés, souvent à l'extérieur, mais qui sont conçus ici, avec des auteurs locaux, des illustrateurs locaux, bien sûr. – Des éditions, pas du mal à vivre aujourd'hui, parce qu'on connaît la crise en métropole des éditions ? – Alors, c'est difficile. Toute l'édition, c'est difficile. – Mais l'édition jeunesse, comme l'édition de BD, a plutôt tendance à bien tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, il y a La Réunion, mais il y a aussi la même chose en métropole, il y a des librairies spécialisées dans la BD, vous en connaissez certainement quelques-unes, à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Il y a eu aussi des librairies spécialisées en jeunesse, malheureusement, il n'y en a plus. Mais moi, je remarque, tout à l'heure, on était encore dans une librairie dionisienne, dans deux librairies dionisiennes, il y a des rayons jeunesse qui n'ont pas à souffrir de rayons jeunesse en termes de qualité, de quantité de production éditoriale par rapport à n'importe quelle grande librairie de métropole. – Justement, les jeunes qui viennent dans vos centres de loisirs, qu'est-ce qu'ils aiment de la production locale ? Quelles sont les histoires que vous leur proposez ? – Alors, dans nos centres de loisirs, nos jeunes aiment beaucoup Tibuës. – Tibuës ? – Non, oui. – Et je dirais, comme tous mes petits-enfants ont aimé, parce qu'ils sont un petit peu âgés maintenant, ils ont bien aimé Tibuës. Bien sûr, ils aiment tous les BD générales, mais Tibuës a un petit côté qui les attire. – Il s'identifie un petit peu à lui, c'est un petit peu ce toto de la réunion, entre guillemets, si on veut faire une analogie, dire qu'il se compare un petit peu à ce garçon un peu, toujours bon caractère, mais un peu turbulent, j'allais dire. – Voilà, mais on a tous connu ça aussi dans notre jeunesse, avoir bon caractère, être plus ou moins turbulent, et bien ça continue, ça continue, la vie continue dans le même sens. – Mohamed Nboukarsar, dans votre livre Terre Sainte, alors je ne vais pas me tromper, parce que j'ai regardé votre biographie, vous venez de quel pays ? – Du Sénégal. – Du Sénégal. Et de quelle ville du Sénégal ? – J'ai habité plusieurs villes, mais actuellement j'habite à Hambourg, donc sur la petite côte du Sénégal. Mais j'ai grandi à Saint-Louis, j'ai fait mes études à Saint-Louis, plutôt au nord. – D'accord, et ce livre Terre Sainte, alors je rappelle que Sainte, ça s'écrit C-E-I-N-T-E, c'est, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment un message d'actualité. – Disons qu'en tout cas, il y a un écho avec l'actualité, malheureusement, parce que je tiens toujours à rappeler que c'est malheureux que le livre fasse écho à l'actualité. Ça veut dire qu'il y a encore, tristement, tragiquement, des gens qui meurent et qui vivent des situations de terreur, d'occupation, dans une atmosphère qui est assez insoutenable. Mais c'est un livre qui est malheureusement d'actualité. – Mais vous essayez quand même de montrer qu'il y a une forme de rébellion à quelque chose. – Il y a, je crois, une résistance à mettre en place, une résistance qui est d'abord, qui n'est peut-être pas de l'ordre de la résistance telle qu'on la connaît, mis dans l'image d'épinat de la résistance, se battre, tirer, etc. Mais je crois qu'il y a une résistance intérieure à développer. – Sur ce que vous écrivez, ce que vous amenez, c'est qu'il y a le passé. Il y a ces ressentiments du passé qui, aujourd'hui, sont là, qu'on n'a jamais exorcisés. Et qu'il faut regarder aussi, parfois, au-delà des actions violentes, agressives et violentes. – Évidemment, ce que je disais, c'est que lorsqu'on en arrive à une résistance armée, c'est qu'il y a, évidemment, un certain nombre de bastions philosophiques et moraux qui ont sauté. C'est là qu'il faut se concentrer dans ce qu'il y a de spirituel à exister. La résistance, elle est d'abord intérieure, elle est d'abord intime. Et chacun doit les trouver dans les raisons qui lui tiennent à cœur, dans l'amour de sa mère, dans l'amitié avec une autre personne, etc. Ce sont dans l'amour du livre, dans l'amour de la langue. Ce sont des choses comme ça qui doivent, je crois, impulser une résistance qui soit significative, vraiment. – Le président, j'ai vu ça dans le document que vous m'avez fait parvenir, j'ai lu la critique, enfin la remarque du président, mais de vous comparer avec le lauréat de 2014 et de dire que vous êtes allé autant dans la démarche contre l'obscurantisme, ça vous touche ? – Oui, ça me touche que Mohamed Aïssaoui dise ça, d'autant plus que c'est un très grand écrivain, un homme de l'âtre très respecté et respectable. Oui, qu'il le dise, ça me touche, évidemment, oui. Il a comparé le livre avec 2084 de Boalem Sansal, qui est un très grand livre, qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française cette année et qui était finaliste du concours. C'est un très grand livre aussi sur la question de l'intégrisme religieux. – On a vu beaucoup de livres sur l'Afrique, on a vu beaucoup de choses écrites, on parle souvent, on essaye de parler de scénéraires, on montre entre le passé, les traditions, le besoin, l'exigence de l'avenir. On voit toujours, vous pensez qu'aujourd'hui, que vous vous situez dans cette démarche ? – Alors, moi, je crois que je suis davantage préoccupé par la situation de mon époque, même si, évidemment, il y a une attention particulière que je prête au passé. Mais je crois que le débat très ancien, en tout cas le vieux sujet du passage, du rapport entre modernité et tradition, entre passé et présent, etc., doit peut-être évoluer, sinon évoluer, du moins trouver une autre forme dans son expression. Et aujourd'hui, je crois qu'il est possible d'en parler, mais en prenant à bras le corps les problématiques actuelles qui sont celles que nous vivons tous malheureusement aujourd'hui, celles du terrorisme, celles de l'impossibilité de trouver une parole claire face au ravage de l'intégrisme religieux, etc. Je me situe plutôt dans cette veine-là. – À la Réunion, qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce que vous avez apprécié ? – Comme je disais hier, lorsque j'ai reçu le prix des mains de M. Le Maire, ce qui m'a le plus touché, c'est d'abord le fait que cette île soit un éloge fabuleux du métissage. C'est-à-dire que dans la langue, dans les modes de vie, dans les attitudes, c'est ce que j'ai remarqué d'abord, qu'il y a une volonté de conserver ce miracle qu'est le métissage. Parce que je crois que c'est très heureux. Parce que si certains drames arrivent ailleurs dans le monde, je crois que c'est d'abord parce qu'on a perdu de façon très élémentaire le goût de l'autre, c'est-à-dire le sentiment de l'autre, le fait même d'avoir conscience que l'autre existe, qu'il a une histoire, qu'il a son cœur, qu'il a… voilà, dans toute sa différence, il est possible d'avoir un dialogue avec lui. Et je crois que la Réunion, comme il, comme histoire, est d'abord un éloge du dialogue. – Merci. Je vais vous libérer, parce que vous devez aller à Belle-Pierre, et vous êtes déjà en retard. – À la montagne. – À la montagne, merci pour cette d'être venue jusqu'à notre plateau. – Merci à vous. – Bravo à vous pour votre prix. – Merci. – Philippe, nous, on aura l'occasion de se revoir, puisqu'on aura l'occasion de parler avec la Réunion des livres encore une fois. Alors pour faire la transition, je vais donner, lancer l'actualité des communes dans, que ça a été dans notre commune. – C'est ça, oui. Saint-Joseph, du 2 au 23 décembre, la Bibliothèque centrale et ses annexes s'animent pour Noël. Comptes, ateliers et animations gratuites vous y attendent. Le port, à l'occasion de la 82e édition du Fémin, les 4, 5 et 6 décembre, à la hâte des manifestations du port, venait découvrir l'artisanat traditionnel et contemporain et les produits gastronomiques. Saint-Louis, vous êtes invité pour la dernière zombagéante de l'année, placée sous les couleurs de Noël, en rouge et blanc, le 5 décembre, de 18h à 20h, sur la place Raymond-Barre, Sac à venir. Salazie, le comité Fête-Tradition de Salazie, organise un concours permettant de réaliser les plus belles décorations et illuminations des maisons pour la fête de Noël. Inscription avant le 10 décembre et passage du jury le 14 et 15 décembre. Saint-Joseph, la fête de la Truite, c'est le samedi 5 décembre sur les berges de la rivière Langevin. Comme à chaque édition, de nombreuses animations sont au programme pour petits et grands. Salazie, un concert organisé par l'école de musique de Salazie, aura lieu le 12 décembre, de 13h à 17h, place de la Véry. Étant salé, le marché des fleurs vous invite à admirer ces fleurs, ces plantes et ces magnifiques arrangements floraux le 5 décembre, de 6h à midi. Saint-Paul, célébration de la Sainte-Barbe, le vendredi 4 décembre. Consultez le programme pour plus d'informations. Saint-Paul, la ligue d'improvisation de la Réunion, vous invite à faire rire un festival rigolo et international d'improvisation. Jusqu'au 6 décembre, à l'espace culturel, le Comte de Livre. Le Traveur du jour, c'est donc ce centre de loisirs pour personnes porteuses de handicap. Et on continue donc avec Justine Nenon, de la CH. Alors, le Sénégal, c'est de bons souvenirs et de discuter avec Mohamed Mboukarsar, ça doit ramener quelques souvenirs ? Bien sûr que ça ramène quelques bons souvenirs parce que la CH est née, pour ainsi dire, au Sénégal. Parce que c'est ma fille qui est partie faire une formation, un stage, pardon, pour ses études. Et puis, quand je suis arrivée au Sénégal, elle m'a emmenée dans les coins les plus reculés. Puis elle m'a dit, maman, on va faire de l'humanitaire. Eureka ! Je n'avais jamais fait de journée humanitaire. Eh bien, je suis partie avec elle. Et je crois que c'est... Pour l'instant, le Sénégal me manque énormément puisque vu l'insécurité qui existe, donc on préfère ne pas partir, mais on a créé quand même au Sénégal un super hôpital de 30 lits. On a redynamisé un village. Nous avons créé un centre de développement communautaire où la paix entre Descartes et la Casamance a été signée. Et nous avons apporté énormément de livres scolaires à l'école de Saint-Louis. – L'appétit, j'allais dire la soif d'apprendre plutôt des jeunes du Sénégal est aussi comparable à nos jeunes ici. Quand on leur donne un livre, ils ont autant envie de dévorer les livres qu'on leur donne ? J'ai envie de dire, surtout pour les enfants que j'ai retrouvés en Brousse, parce qu'il y a souvent dans ces écoles, je suis arrivée un jour dans une école où il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de crayon, il n'y avait pas de cahier à Tantiman. J'ai envie de dire, leur soif, comme ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin, comme ils n'avaient pas ce qu'ils avaient besoin à cette époque, est encore plus grande que la note. Un jeune, il va tomber sur un livre, il n'a plus le lâcher pendant toute la journée, il restera sur son livre, il va le lire. Puis au Sénégal, j'ai appris énormément de choses, énormément de sagesse, et l'association de beaucoup au Sénégal. De toute façon, quand on regarde ce jeune auteur, on voit toute la sagesse et la sérénité de l'auteur. Un calme olympien. Je vais revenir à ce centre de loisirs pour en décaper. Alors, qui peuvent s'inscrire ? – Alors, tous les enfants, entre 4 et 12 ans, nous nous arrêtons bien sûr, étant donné que cette année, nous avons le droit d'en avoir 25, parce que l'école Ylang-Ylang s'est un petit peu agrandie, nous pouvons recevoir 25, donc on ne va pas recevoir 12 enfants et demi d'un côté, 12 enfants et demi de l'autre, on va recevoir plutôt 13 enfants portés de handicap, et 12 enfants valides. L'essentiel, c'est qu'ils ont entre 4 et 12 ans. – D'accord. Et de quelle date à quelle date, ce centre de loisirs sans héberge ? – Ça commence, nous n'avons que deux semaines, puisque les vacances de janvier sont très courtes, nous les faisons du 4 au 15 janvier. – D'accord. Et s'il y en a qui voudraient prendre contact avec vous, il faut appeler où ? – 06 92 97 60 80, ou ils envoient tout simplement un mail à contact, arrobase, achrun.fr. – La dernière question, puisqu'on arrive au bout de cette interview, je dis le mot, toujours créer des passerelles entre des personnes différentes, je veux dire, entre des mondes différents. – Mais c'est très important, je pense que c'est là notre avenir, j'ai mis, c'est tellement, c'est tellement enrichissant, lorsque vous rencontrez l'autre, qui est tout simplement un tout petit peu différent de vous, vous en avez tellement à apprendre de cette personne, cette personne a tellement à apporter. Vous savez, à une époque, mon mari ne voulait plus sortir avec moi en ville, parce que quand il me voyait m'asseoir avec certaines personnes sur un parapet, il me disait, arrête, tu me fais un peu honte comme ça, on te prend pour une clocharde. Mais ces gens ont tellement à vous apporter, tellement, celui qu'on croit qu'il ne s'absolue, offre, on passe à côté de lui comme ça, on ne le regarde pas, il a tellement de choses à vous donner, à vous apporter, à vous apprendre. C'est tout simplement magique. – Je t'ajoute à rajouter quelque chose pour la CH, il faut savoir qu'on a une vie active, et on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, et aider la CH pour tous les moments où nous, on n'a pas le temps de s'arrêter, pas le temps de s'asseoir sur un bord de trottoir, parce que des fois la vie nous fait qu'on n'a pas forcément le temps. Donc aider une association comme ça pour travailler à notre place. – 35 euros par an. – 35 euros par an. – Sinon, merci pour nous parler de ça. On aura l'occasion d'y revenir, et j'espère qu'on aura des images pour le montrer, pour montrer cette passerelle que vous construisez aussi chaque jour. Nous, on va passer à une page politique, ce sera donc à Yves Monrouche de recevoir son invité, juste après une page de pub. Tu te sentais mieux avec lui ? Il te manque ? Mais est-ce vraiment fini entre vous ? Envoie lui au 8080 et pose-nous tes questions. Envoie lui au 8080 ? Ne reste pas dans le doute, nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 8080. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement ? Vous ne savez pas à qui vous adresser ? Contactez la régie publicitaire de Télé Créole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondants à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régipub.télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour ? Envoyez-nous au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. Envoyez-nous au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Nous au 61 62. Bon allez, pas chasser ! Tu regardes quoi là ? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon ? Ah ouais. Pas toi ? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr Voilà, on est de retour avec Yves Monrouge. Bonsoir Yves. Bonsoir Jasmé. Allez, les verres. Allez, les verres. Non, non, c'est Tétienne, j'ai dit... Ah, d'accord. Bonsoir Jasmé. Bonsoir Jessica. Bonsoir Yves. Bonsoir Jean-Piott. Vous êtes notre invité ce soir. Merci d'être là. Et je vous rappelle que vous, vous êtes... Enfin, vous êtes de la politique surtout à Saint-Louis. D'accord ? Vous avez été conseiller général. C'était de quelle année ? C'était de 98 à 2001. 98 à 2001. Et vous vous êtes présenté à d'autres élections, notamment municipales, Saint-Louis, pas plus tard que l'année dernière. C'est ça. Et là, vous êtes ici notre invité ce soir pour nous parler de la liste Duguette-Bélo. C'est la liste du rassemblement conduite donc par Mme Bélo qui est députée de la deuxième circonscription. Est-ce qu'on peut parler de la liste de rassemblement de la gauche ? Parce que je vois ce terme-là qui vient souvent. Mais sans le PCR, il n'y a pas le PCR chez vous, il n'y a pas le progrès. Lui, il n'est pas du PCR. Vous êtes du PCR. Vous êtes... Non, je crois que... C'est sans doute une plaisanterie, je crois. Non, vous êtes... Vous êtes... Je suis... Bien sûr. J'ai été... J'ai été... Comme joué Bédié, comme joué Bédié également de Saint-André. Je pense qu'à partir de 2013, j'ai commencé à prendre un peu de distance avec le maire de Saint-Louis, Claude Waro, maire PCR, avec lequel je n'étais plus d'accord sur la gestion de la municipalité, en particulier en ce qui concerne le budget. Donc j'ai pris ma distance lors des conseils municipaux. Et puis, cette différence... Non, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de politique municipale, comme dit de la gestion municipale de Saint-Louis. Donc j'ai pris une certaine distance à ce moment-là. Et en 2014, je me suis présenté seul, enfin seul, avec une équipe, bien sûr, qui m'encourait et qui souhaitait aussi, comme moi, que la gauche reste à Saint-Louis. – Oui, c'est vrai. – Ma question, c'est qu'au moment du début de l'émission de 2014, le PCR vous a proposé quelque chose pour pouvoir vous soutenir au premier tour. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette discussion ? – Très rapidement, parce qu'on va parler du personnel. – Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Je ne vais pas revenir sur le passé, sur les détails. C'est-à-dire que, tant au niveau de la constitution de la liste que me proposait le PCR, que aussi sur la manière de gérer la ville ensuite, nous n'étions pas d'accord, sur le fond. Mais je pense que ce qui a la grande différence entre Claude Barrault et moi-même, c'est surtout sur le fait qu'il fallait une tête de liste. Et donc, en l'occurrence, celle que me proposait Claude Barrault ne correspondait pas à ce que je souhaitais, à ce que nous souhaitions. Enfin, j'avais l'impression que la population souhaitait autre chose que ce qui nous était proposé. Et voilà, je pense qu'on peut clore là-dessus, parce que c'est ancien. – Oui, oui, oui. – Mais je ne vous ai pas présenté en tant qu'élu communiste, tout simplement parce que vous êtes sur la liste du guet de Bélo, parce que vous êtes à la tête d'un mouvement politique qui s'appelle... – Qui s'appelle le MCR, donc Mouvement Citoyen Réunionnais, MCR, qui émet justement notre résultat aux élections municipales de 2014, puisque nous avons réuni autour de notre liste presque 10 000 voix. Donc cela signifie que nous devenions la première force d'opposition à la majorité de droite actuelle. Et donc c'est pour donner une identité à nos électeurs, pour qu'ils puissent se reconnaître en un mouvement politique que nous avons créé ce MCR. – D'accord. Et vous pourriez nous rappeler également vous êtes à... Quelle est votre position sur la liste de Mme Bélo ? – Écoutez, je suis 36e. – 36e, d'accord. Et alors, donc, cette liste de Mme Bélo... – Je veux juste préciser que celui qui vous représente c'est une dame qui s'appelle Lorraine... – C'est-à-dire, elle ne me représente pas. Elle est membre de notre mouvement, du MCR. C'est une femme qui est originaire de Saint-Louis, une fille d'agriculteur, et qui est engagée avec nous depuis mars 2014. Et le MCR de Saint-Louis souhaite quand même partager les responsabilités politiques, que ce ne soit pas toujours le même qu'il y ait tous les mandats. – On se pose des questions quand on est président de région, plus député, sénateur ou président de communauté de communes, comme la liste... Une des listes adverses. On se pose la question de l'efficacité de l'action de chacun et de chaque membre de cette liste s'il a plusieurs responsabilités politiques de premier plan. Donc nous, à Saint-Louis, nous avons souhaité partager les responsabilités pour qu'elles soient exercées avec plus d'efficacité et que personne ne puisse dire « Je viens au MCR de Saint-Louis avec l'ambition de devenir ceci. » Nous sommes au service de nos concitoyens. Donc en l'occurrence, pour l'instant, encore, Saint-Louisienne et Saint-Louisien. – Docteur, je vous appelle docteur parce que je rappelle que vous êtes médecin de profession. On n'a pas fait exprès. On a reçu hier ça, Nadja Ramassami, pour la liste de Didier Robert, qui est aussi médecin. Donc vous, vous êtes médecin généraliste. Vous avez certainement lu le journal aujourd'hui. Enfin, j'allais dire le journal de Lille. Vous avez vu qu'on a fait un état d'un sondage. Il rigole parce que je suis du journal de Lille. Je n'ai pas fait exprès. – Allez, je t'ai. – Mais oui, je t'ai. – Mais non, parce que demain, dans le compte, dans le compte, chez notre concurrent, demain, dans le compte, il y aura aussi des résultats d'un sondage. Donc vous voyez. Alors, vous avez lu certainement ces résultats. On a vu que Mme Bellot est passée en souhait de victoire en septembre. En septembre, elle était de 32%. Elle est passée à 33% devant Didier Robert à un moment donné en octobre. Et là, elle est redescendue à 28,5%. C'est-à-dire, elle a perdu 4,5 points. Comment expliquez-vous cette baisse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Écoutez, vous savez, les sondages, vous savez comme moi, observateur de la vie politique depuis plus de 30 ans à La Réunion que les sondages sont des intentions de vote à un instant T. Ce sont des intentions. C'est-à-dire, les gens souhaitent voter pour... – Là, c'est souhait de victoire. Excusez-moi. C'est souhait de victoire. Non, non. Ces souhaits de victoire ont été réalisés du 10 au 30 novembre, c'est-à-dire avant-hier. – D'accord. Donc ce sont des souhaits de victoire, si vous voulez. Mais ces souhaits se sont exprimés à l'instant T, c'est-à-dire quelques jours avant ce premier tour des élections. Les sondages qui sont réalisés maintenant d'une manière scientifique qui font appel à des échantillons représentatifs de la population, eh bien, peuvent parfois se tromper. Il y a une marge d'erreur. – Mais on l'a vu à Saint-Paul. – Pour revenir, oui. Mais pour revenir à ces chiffres que vous donnez, moi, je pense que donc Huguette Bellot est en seconde position. Si les sondages peuvent se tromper s'il y a une marge d'erreur, certes, mais elle n'est souvent pas très importante. Donc ça veut dire que je pense qu'Huguette Bellot est bien en première ou en deuxième position. Elle est quand même en tête. Elle est, je pense, elle est favorite dans cette élection. Et ce sondage le montre. Les sondages précédents montrent qu'Huguette Bellot se maintient à ce niveau de 29, 30, 32 %. donc elle est au niveau d'une victoire d'une présidente. – D'accord. – Donc nous ne sommes pas trop inquiets. Mais ceci dit, les résultats de sondage ne doivent pas démobiliser notre électorat, nos militants, parce que le sondage grandir nature, c'est au soir du 6 décembre. Et c'est celui-là qui compte en plus. – Huguette Bellot, une ancienne communiste aujourd'hui qui est portée par un parti comme le Parti Socialiste, vous trouvez ça, c'est tout à fait normal ? C'est... Elle qui a quand même tiré sur la boule et rouge sur le gouvernement pendant un bout de temps, l'actuel gouvernement notamment. – Bien, écoutez, nous sommes une liste de gauche. Nous nous situons bien à gauche. Et donc Huguette Bellot, elle a souhaité rassembler les forces de gauche. Et c'est pour ça que, eh bien, il y a eu des contacts avec nous, le MCR de Saint-Louis, mais aussi avec l'IDSA de Joé Bédier, qui est une formation politique de gauche, avec Europe Écologie et le Verbe de Jérôme et le Cadet. – Il manque le progrès et le Parti communiste réunion. – Et aussi avec Gilles Bernet, qui est le Parti Socialiste, qui est une section socialiste du Parti Socialiste français, donc qui est une force de gauche. – Une fédération. – Et donc là, nous sommes à gauche. – Oui, oui, si, si. – Je vous ai parlé. – C'était le premier. – Il a cité en premier. – Il s'agit bien d'une liste de rassemblements de forces de gauche. – D'accord. – Alors qu'il y ait une seconde liste qui se revendique aussi de la gauche et qu'il se soit constitué. Nous regrettons, bien sûr, parce que, donc en politique, et lors d'une élection, plus on est unis, plus on est plus forts et plus on gagne. C'est une évidence. Mais cette union, elle peut gagner ? – Écoutez, je ne sais pas si elle est unie. En tous les cas, on a une liste... – Une onde à droite, la plateforme d'union. – Oui, ils appellent ça une onde à droite. Alors je demande à voir des résultats. On va analyser, donc région, ville par ville, pour voir si vraiment la droite est... Je ne sais pas. – Il y a 11 maires engagées, effectivement, sur cette liste-là. – Et c'est ça, justement... – Il serait intéressant de regarder les résultats dans chaque commune, dans les 11 communes notamment. – Et justement, le fait qu'il y ait 11 maires engagées, ça traduit peut-être une inquiétude de la droite qui est obligée de donner un peu une signification à cette élection régionale, de municipaliser cette élection. C'est peut-être une inquiétude parce que normalement, il est évident qu'un maire a suffisamment à faire dans sa commune et que pour gérer la région, surtout une collectivité qui est responsable du développement, et je souhaiterais que nous parlions enfin du programme du Gatbello. – Oui, tout à fait. pour vous dire que nous estimons qu'un élu doit consacrer son temps d'une manière essentielle à la gestion du conseil régional. C'est une collectivité qui a quand même un milliard de budget. – Un milliard, effectivement, sans compter les 5 milliards du FEDER. – Voilà, le budget primitif, c'est un milliard. Et le FEDER, c'est un milliard 200 millions sur 5 ans de 2014 à 2020. Donc ça fait quand même des sommes considérables. Et ce n'est pas tellement le budget qui est important, mais ce sont surtout les problèmes que connaît la population rhinoise dans son quotidien et qui souhaitent, elles, avoir plus d'emplois, être mieux logées, pouvoir payer plus facilement son loyer, ses factures d'eau, l'électricité, son loyer. – On va parler du projet du Gatbello puisque vous êtes là pour défendre cette liste qui est menée par le Gatbello. Quand vous dites emploi, j'ai vu dans le projet du Gatbello qu'elle préconise 30 000 emplois. Comment elle va faire ? Est-ce que vous avez... Je n'ai pas une idée. Expliquez-nous un petit peu. Pas moi, spécialement, mais au moins aux téléspectateurs. – D'accord. – Pas elle non plus. – Non, je vais essayer d'être simple. Je pense que d'abord, il y a un principe. C'est que le programme du Gatbello, son fil conducteur, c'est la création d'emplois, c'est la lutte contre le chômage. Donc toute la conception de ce programme de développement pour les 6 ans qui viennent est inspirée par une obligation, c'est d'inverser la courbe du chômage. On a un chapitre développement économique et création d'emplois sur lequel on peut revenir dans un instant, et je le souhaite. Mais on a aussi, dans tous les domaines, tout ce qui est développé, c'est les créations d'emplois. Je viens de parler du chapitre sur le développement économique, mais quand on parle de l'aménagement du territoire, il y aura la création de zones industrielles. Eh bien, ça, c'est des créations d'emplois. Quand on parle de formation, la formation d'aujourd'hui, c'est pour les emplois de demain. Donc dans la formation, il y aura des créations d'emplois. Dans l'environnement, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit la préservation de la biodiversité, que ce soit la lutte contre le réchauffement de la planète, l'utilisation des énergies propres, il y a des créations d'emplois. Quand on parle de sport, de culture, ce sont des créations d'emplois. Quand on parle de logements, de construction de logements, ce sont des créations d'emplois. Mais vous estimez que... Tout le programme... Et la nouvelle route littorale, ça a été une des créations d'emplois aussi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais dire sur le programme de développement du Gatbelo, c'est d'abord, elle a dit, tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui marche déjà, on soutient, on renforce, on discute avec les acteurs des différentes filières, et c'est important, on discute avec les professionnels de chaque secteur, comment on peut améliorer le développement d'une entreprise, comment on peut la rendre beaucoup plus performante. Ça, c'est le deuxième point. C'est d'abord renforcer ce qui existe déjà, soutenir et développer en collaboration... Justement... Attendez, en collaboration avec l'ensemble... Qu'est-ce que, selon vous, marche bien en ce moment et qu'il va falloir poursuivre ? Je vous donne un exemple concret. On a par exemple une filière de l'agroalimentaire dans le sud qui est performante, qui a une renommée sur toute l'île, mais aussi sur la zone. Eh bien, nous allons nous réunir avec les acteurs de cette filière agroalimentaire et nous allons leur dire nous souhaitons que vous développiez encore plus cette filière. Quelles sont vos propositions ? Quels sont les obstacles que vous rencontrez ? Est-ce que c'est un problème d'intermédiaire, de charpé de la matière première ? Est-ce que c'est un problème de diversification de votre production ? Est-ce que c'est le fret maritime ? Etc. On va discuter avec cette industrie qui est déjà florissante et on va aider les acteurs à la développer et à ce qu'elle soit encore plus... Je prends le point. Pari, je vais... Je vais terminer. On souhaite, par exemple, nous ouvrir les industries réunionnaises à l'international. Sur les pays de la zone, la zone immédiate, c'est-à-dire... Au champs interne, Maurice, Madagascar... Voilà. Maurice, Madagascar, les Comores, mais aussi plus loin. L'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, mais aussi la Chine, l'Inde, dont beaucoup ici ont leurs ascendants qui sont originaires. Eh bien, nous souhaitons donc que ces entreprises se développent vers l'international... Vers... L'international. Les pays de la zone. Donc, pour vous dire, vous me demandiez quel exemple je prenais en ce qui concerne l'aide et le soutien qu'on peut apporter à des entreprises qui existent déjà sur le plan local et qui ont besoin de faire fructifier leur activité. Voilà l'aide qu'on peut leur apporter. On les soutient en concertation avec eux et on les aide à s'ouvrir sur l'international. Et la route du littoral, par exemple, il faut l'arrêter ou il faut la poursuivre ? Écoutez, je crois que notre position est claire. Il reste trois minutes. La route du littoral, je pense que déjà, si le président sortant n'aurait pas mis de côté le tram-train comme il l'a fait, il a eu une hésitation de quelques semaines, mais quand même, il a préféré annuler ce projet. Eh bien, nous le regrettons. Ce sont des millions d'euros qui ont été donc, qui ont été gaspillés, selon vous. Perdus. Perdus. Et dans une élection comme celle du Conseil régional, les présidences changent, passent, mais les intérêts de la collectivité, les intérêts de chacun doivent être préservés. Et donc, il était important que nous, nous allons assurer la continuité politique de cette route du littoral. C'est-à-dire que d'abord, nous allons faire un audit, une étude de cette nouvelle route du littoral, voir pour quelles raisons il y a tant de problèmes, notamment en ce qui concerne les sous-bassements, les fondations, parce que nous sommes surpris quand même, comme beaucoup de réunionnais, qu'avec un projet d'une telle ampleur qui engage la réunion sur des dizaines d'années et qui va autoriser le passage de milliers d'automobilistes au quotidien. Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé aux fondations de cette route ? Donc, il y a beaucoup d'interrogations qui se font, les conséquences environnementales, en particulier sur la mer, la solidité de cette nouvelle route du littoral, en particulier lors des intempéries et des cyclones, le coût, le coût, parce qu'on ne sait pas, 1,2 milliard, 1,6 milliard, 1,7 milliard, dans ce dernier procès verbal de la commission d'appel d'offres où malheureusement les élus étaient au courant qu'il y aurait un problème d'approvisionnement des galets, eh bien, il y a déjà une évaluation du surcoût, je crois que c'est 17%, la Chambre générale des comptes l'évalue à 22 et quelques pourcents, donc il y a un flou aussi. Donc, que va faire Huguette Bélo et son équipe ? Eh bien, d'abord, il y aura un audit qui va être réalisé et on va donc évaluer, on va voir une image exactement de ce chantier de l'entrée qui ne va pas être arrêté. Même pendant l'audit, ce chantier va continuer parce qu'il est déjà ouvert, parce qu'il a fait l'objet d'études qui ont coûté plusieurs dizaines de millions d'euros et que ce sont des données publiques. Et il est important que la population sache que chaque euro qui est dépensé pour cette construction de la nouvelle route du littoral, eh bien, quelle est sa destination ? D'accord. OK, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à notre question. Attendez, avant de partir, Yvan Rouge, merci, demain on reçoit... Surprise, comme dirait Jessica. Contamination continue. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon début de soirée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada